Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Aujourd'hui, je suis avec Gaëlle de l'agence Mille qui va vous présenter sa nouvelle solution MilleCheck. Avant de commencer ce webinaire, j'aimerais vous rappeler qu'il y a le petit outil de questions-réponses pour poser vos questions tout au long du webinaire. Gaëlle prendra le temps d'y répondre en fin de présentation. N'hésitez pas à utiliser cet outil plutôt que le chat, c'est plus facile pour nous pour vous répondre en live. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je laisse la parole à Gaëlle. Très bien, bonjour à tous des quatre coins de France si je comprends bien. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire, pour la présentation de cette nouvelle solution MilleCheck que nous venons de déployer. Je commence rapidement par vous présenter l'agence pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes une agence web spécialisée dans le tourisme institutionnel depuis 2015 dans la capitale de l'Ardèche, à Priva. Aujourd'hui, on accompagne les destinations touristiques principalement à travers trois types de prestations. Donc, la conception et l'accompagnement e-marketing sur les sites internet de destination. Notre outil Happy Meal, qui est un outil, un éditeur automatisé de brochures touristiques. Et donc, le nouvel outil MilleCheck que je vais vous présenter aujourd'hui. qui est un agrégateur de disponibilité en ligne. Aujourd'hui, ce sont plus de 60 destinations qui nous font confiance partout en France sur ces outils et les solutions que nous déployons. L'étendue de notre expertise institutionnelle et e-tourisme, si on doit la résumer, elle couvre l'ensemble des éléments techniques de l'écosystème institutionnel en France. Évidemment, il y a tout ce qui est LCT et data, au cœur du Calapidae, bien évidemment. Les logiques d'intégration de place de marché, tout ce qui va toucher de près ou de loin la CRM, avec des solutions type Avisi, Doublis ou Brevo. L'itinérance, bien sûr, et l'intégration des outils métiers de type circuit ou looping. Les solutions de caisse, avec les deux principaux acteurs identifiés ici. Les brochures automatisées, je viens d'en parler avec Happy Meal. Et la disponibilité des hébergeurs, objet de notre webinaire de ce jour, avec Milchek. On est une équipe de six personnes, composée de deux chefs de projet, trois développeurs et un web designer. Venons-en au cœur du sujet, Milchek, nouvel outil qui est sorti, on va dire qui a été testé à l'été dernier sur une mise en production. Et on fait le choix de communiquer aujourd'hui, après avoir expérimenté une première saison ou demi-saison avec cet outil-là, déployé aujourd'hui dans deux destinations, l'office de tourisme Saint-Marcelin-Vercors-Isère et l'office de tourisme Sud-Séven. Il y en a deux autres qui suivent tout de suite après, avec Vercors-Drom et un OT dans le Gers, un condom Gers-Ténarès. Le besoin qui a amené, c'est la réponse technique Milchek, c'est un besoin de terrain, le besoin d'un office de tourisme qui disposait donc d'une place de marché sur son territoire, open system pour ne pas la citer, et qui en complément avait un ensemble de prestataires qui n'arrivaient pas à mobiliser, parce que c'était des prestataires qui n'avaient pas vocation à intégrer la place de marché en tant que tel, des prestataires qui travaillaient notamment avec des OTA. Et pour l'office de tourisme, il s'agissait d'avoir une offre plus représentative, de disposer des disponibilités en ligne d'une offre élargie sur son territoire, avec, comme je l'ai rappelé, des prestataires qui n'étaient pas mobilisés via l'open system, par choix essentiellement. De manière complémentaire, c'est un OT qui collectait la dispo de manière un petit peu artisanale aussi, en complément à l'aide par des séries de mails, par des appels téléphoniques, pour essayer de disposer d'une vue plus globale, de cette disponibilité en ligne sur son territoire, sur des périodes en tension notamment. Donc finalement, il s'agissait de rationaliser l'ensemble, de supprimer les tâches répétitives pour l'office de tourisme, et puis d'exploiter un panel de données beaucoup plus large, pour in fine, bien évidemment, l'objectif de tout ça, c'est de renseigner avec le plus de précision possible le visiteur. Donc finalement, on est principalement dans les territoires autour de deux cas de figure. On a des OT qui ne disposent pas de place de marché, et donc l'enjeu, c'est de rationaliser la collecte de ces dispo avec une solution technique et d'économiser les RH internes au sein des OT. Et puis, on a ceux qui disposent d'une place de marché, mais à qui une certaine donnée échappe. Et pour ne pas la citer, c'est essentiellement la donnée issue des OTA, avec ces prestataires qui n'ont pas vocation à intégrer la place de marché, qui ne le souhaitent pas pour certains, mais pour lesquels l'OT a besoin de cette dispo pour l'agréger. Donc la solution MidCheck, on nous propose finalement un outil unique pour agréger les dispos de vos hébergeurs depuis plusieurs sources. Un outil complémentaire à votre place de marché, je pense que c'est important de le rappeler, et qui économise vos ressources humaines. Et bien sûr, c'est pourquoi on est là aujourd'hui, un outil qui est connecté à votre système d'information touristique. Alors justement, à PDAE, c'est là que tout commence, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'on reconstitue dans l'outil MidCheck un tableau de bord issu des données SIT. Alors évidemment, on ne va pas extraire l'ensemble des données SIT, on va extraire celles dont on a besoin. Et donc, si je bascule sur le tableau de bord MidCheck, quand on ouvre un projet MidCheck, on va connecter votre compte à un projet à PDAE, comme ça se fait pour n'importe quel applicatif. Vous allez donc récupérer dans l'outil MidCheck l'ensemble des sélections attachées à votre projet, et vous allez faire le choix d'importer les sélections que vous souhaitez voir configurées dans MidCheck. Donc ici, sur cette OT, c'est une sélection d'ensemble, tous les hébergements qu'on a importés, et qu'on retrouve donc dans le tableau de bord. Donc ce tableau de bord, il est bien sûr triable, filtrable, et il va me permettre d'identifier tout de suite quels sont mes objets concernés par une place de marché. Puisque pour ces objets-là, évidemment, je n'aurai rien à faire, la dispo est existante, on la récupère au sein de MidCheck et on va venir la mixer avec les autres modes de collecte. Et puis, on va pouvoir aller configurer les autres typologies d'objets. Donc là, il y en a un certain nombre qui sont configurés, et puis il y en a un certain nombre qui constituent de l'offre mobilisable encore pour le territoire, à travers le travail de la personne en charge de l'outil, qui va pouvoir donc continuer à mobiliser des professionnels et donc aller configurer des objets touristiques pour agréger cette dispo. Vous allez donc avoir deux modes de collecte complémentaires de la dispo, le mode ICAL et le mode saisie autonome par le professionnel. Je rebascule sur ma présentation avant de revenir sur l'outil en tant que tel. Donc, si on doit se résumer, ça c'est un schéma que vous retrouvez sur le site internet, midcheck.fr. tout comme la présentation en question qui est téléchargeable directement sur le site internet. Donc, on a notre donnée source SIT, qui nous permet de remonter l'offre dans le tableau de bord. Et puis, trois modes de collecte de la dispo, donc les places de marché ici, les ICAL qu'on va aller configurer et la saisie autonome par le professionnel sur un calendrier qui est présent dans l'outil Milchap. Donc, comme je l'ai rappelé pour le premier mode de collecte, tout se fait tout seul finalement. La dispo est déjà agrégée. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous visualisez directement dans le tableau de bord lesquels sont concernés par une place de marché. Pour le second, donc les ICAL, vous allez donc aller configurer vos objets ici. Et donc, vous allez pouvoir définir quel est le mode de collecte. S'il s'agit par exemple d'une synchronisation ICAL, vous allez demander à votre professionnel le lien ICAL associé à l'objet. Je précise ici qu'on peut gérer pour un même objet plusieurs entités. Exemple, ma fiche à bidale, c'est une maison d'hôtes. Elle a trois entités qui sont ses trois chambres. Je peux associer de la dispo à chacune des chambres, si tel est le souhait du professionnel. S'il ne souhaite pas avoir un niveau de granularité de la dispo aussi fin, il peut aussi associer un calendrier global à sa maison d'hôtes pour enseigner de la dispo qui nécessairement sera un petit peu moins précise puisqu'elle ne sera pas chambre par chambre, mais c'est également possible. Donc, vous pouvez descendre d'un niveau au sein des objets touristiques pour aller configurer des entités. C'est valable également pour un hôtel. Un hôtel, il dispose de typologies de produits, une chambre double, une chambre famille, une chambre premium, et puis d'un stock associé à chacune de ces entités. Donc, je vais pouvoir là aussi associer des ICAL à chacune de mes typologies de produits. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. Je peux également associer plusieurs ICAL pour une même entité. Si le professionnel commercialise sur plusieurs plateformes, je vais chercher l'ICAL de toutes les plateformes. S'il commercialise avec un channel manager, je vais chercher l'ICAL du channel manager qui fait déjà ce job d'agrégation. Donc, voilà, la configuration est en ICAL. Elle se fait donc en deux clics. Je saisis uniquement l'URL que m'a donné le professionnel. Donc, l'autre mode de collecte, c'est la saisie directe, la collecte mail check. Alors, comment ça marche, la collecte mail check ? On va configurer avec le territoire des scénarii d'email, d'accord ? Donc, qui sont personnalisables en fonction de la manière dont le territoire souhaite le gérer. Je vais donc avoir, par exemple, un email d'annonce du dispositif avec un lien personnalisé invitant le professionnel à créer son compte. Tous les lundis, par exemple, il va recevoir un mail de rappel lundi l'invitant à mettre à jour ses dispos. À J plus X, s'il n'a pas mis à jour ses dispos, il va recevoir un second mail. Et à J plus X, s'il n'a toujours pas mis ses dispos à jour, on va considérer que l'objet n'est plus à jour et on va le répercuter dans les données générales. Et on va considérer qu'il n'y a pas de dispo pour cet objet touristique jusqu'au moment où il va réactiver ses disponibilités. L'objectif, c'est d'avoir un minimum de fiabilité. Donc, si on ne met pas un tout près à un moment donné pour dire « Bon, vous n'avez pas mis à jour depuis X jours », la promesse n'est pas tenue quelque part de disponibilité à jour. Donc, ces scénarii de mail, ils sont générés automatiquement. Ça remplace le travail qui était fait par les agents de l'OT et c'est donc automatisé. Et donc, je vais récupérer dans mon tableau de bord différents statuts. Un objet, il peut être actif. Donc, c'est le cas de l'Open System, il est toujours actif. C'est le cas des ICAL, a priori, c'est toujours actif. Par contre, sur la collecte mail, c'est là où ça nécessite que le professionnel soit véritablement mobilisé parce qu'on voit bien qu'avoir un suivi draconien des professionnels sur la collecte mail, c'est parfois plus compliqué. Donc, si on se résume avec ce tableau de bord, donc l'OT, il pilote les imports SIT, donc la donnée de base, la liste des prestataires qu'on inclut dans le dispositif en fonction de sa politique d'adhésion, en fonction de comment on souhaite le gérer sur son territoire et le mode de collecte des différentes disponibilités. Donc, ils visualisent par ailleurs les prestataires amortis, mobilisés, les prestataires dont les données ne sont plus à jour, ça, ça concerne uniquement la collecte mail. Et puis, ils peuvent consulter la liste des prestataires disposibles sur un jour ou une période donnée. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Juste pour revenir sur cette notion de collecte mail check, je vais juste aller me connecter à la place d'un professionnel qui utilise la collecte mail check. Et donc, voilà, un professionnel qui n'est pas ICAL, qui n'est pas Open System, il va avoir un compte avec un tableau de bord de ce type-là et il va pouvoir gérer ses différentes entités touristiques et aller mettre à jour ses dispos avec un module, somme toute, relativement classique, mais qui fait le job. Alors, cette donnée-là, une fois qu'on l'a collectée, on l'unifie, on l'agrège dans un entrepôt de données unique et on a une capacité, bien sûr, d'ailleurs, l'objectif, c'est de l'exploiter. Donc, on l'exploite de différentes manières. Donc, la première... Pardon, excusez-moi. La première manière, ça va être, je me reconnais en tant que gestionnaire de l'OT, ça va être possiblement une consultation comptoir et un export PDF, d'accord ? Je souhaite exporter, par exemple, la liste des prestats qui ont au moins une dispo entre le 24 et le 26 janvier. Je vais générer un PDF, donc, issu de cette collecte de données agrégées qui va me relister et me trier l'ensemble des professionnels disponibles. C'est un document que je peux remettre à mon visiteur. D'accord ? Donc, première solution, le comptoir. Deuxième solution, bien évidemment, l'API. Et donc, l'API connectable à votre site Internet. Je précise que c'est une API qui est ouverte. Donc, vous pouvez faire exploiter par n'importe quelle agence web. Donc, on l'a voulu comme ça et on l'a construit comme ça. Donc, l'API, elle peut être fournie à votre agence, à l'agence qui vous accompagne pour l'exploiter directement. Donc, si je regarde, ici, par exemple, j'ai filtré une liste de meublés sur le site de l'Office de tourisme de Saint-Marcelin disponibles entre le 24 et le 26 janvier. D'accord ? On va me remonter ici. Donc, les disponibles et réservables en ligne. Donc, disponibles et réservables, c'est les objets classe de marché qui ont une dispo aux dates que j'ai indiquées. D'accord ? Là, il y a un tri sur ce site entre les différents modes de collecte et puis, dans un second temps, les disponibles mille-check. C'est-à-dire, ils sont disponibles mais pas réservables, évidemment. Donc, au sein des objets réservables en ligne, c'est finalement le moteur Open System. au sein des objets disponibles en ligne, on va retrouver le widget issu de la solution mille-check. C'est un calendrier de mois avec les différents éléments. Je précise que dès lors qu'on va avoir plusieurs entités pour un même objet touristique, ce calendrier, il va permettre de sélectionner les différents sous-produits du prestataire en question. Ici, on a l'exemple d'une chambre d'hôtes avec ses trois chambres. D'accord ? Donc, via l'API mille-check, votre agence peut interroger une collection d'objets qui soit Open System, qui soit ICAL ou qui soit saisie en direct et remonter ceux disponibles à une période donnée avec les widgets associés à ces différents éléments. Alors, autre petite fonctionnalité, c'est la fabrique de widgets. Vous avez un professionnel qui vous a fourni ses liens ICAL, par exemple. Vous allez pouvoir lui générer un widget pour intégrer dans son site directement sa disponibilité, donc issu du même dispositif, donc avec un certain nombre d'éléments de personnalisation de ce widget et vous allez pouvoir lui fournir un code pour que lui aussi puisse intégrer le planning au sein de son site internet. Alors, je ne sais pas, Loris, si tu... J'ai oublié de te donner la main, si tu avais lancé le sondage. Non, je ne l'ai pas lancé, je peux le lancer maintenant si besoin. Allez. Donc, un petit sondage juste pour savoir comment vous gérez, finalement, les dispos sur votre territoire et si vous les gérez. Alors, un petit peu, voilà. Si vous les collectez, si vous disposez d'une place de marché, si vous collectez notamment par mail ou par téléphone ou si vous collectez par un autre module technique dont vous auriez fait développer ou qu'on vous met à disposition. Alors, on a une question d'Elise qui nous dit pourquoi je ne comprends pas pour une chambre d'hôtes comment avoir la vue des différentes chambres sans créer plusieurs fiches. En fait, on va créer ces entités dans Milchek, c'est-à-dire que la donnée source c'est la chambre d'hôtes en question et au sein de laquelle on va configurer plusieurs entités. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la chambre Vercors, la chambre Papillon, la chambre Oiseau. Donc, dans Milchek, je n'ai bien qu'une fiche, ça n'a pas de souci. Dans RapidEye, pardon, je n'ai bien qu'une fiche. Dans Milchek, je crée ces différentes entités en lien avec le professionnel s'ils souhaitent gérer une dispo précise de chacune de ces chambres. D'accord ? Mais il y a des pros qui ne souhaitent pas le faire. Donc, on a laissé les deux possibilités. Alors, deuxième question sur dans le cadre de la synchronisation ICA, est-ce qu'on est sur un calendrier de dispo s'il peut y avoir de la RESA avec lien vers l'OTA ? Donc, alors déjà, je pense que potentiellement, il n'est pas très recommandé de renvoyer sur le lien de RESA de l'OTA puisqu'il y aura commission pour le professionnel. Et dès lors qu'on est sur le site de l'OTA, autant essayer d'éviter la commission pour le professionnel. Ce qu'on recommande, nous, c'est sous le widget ici, vous puissiez afficher un lien de RESA qui est l'URL de RESA à Pidae. Et là, on est sûr qu'on va dans le tunnel du professionnel et idéalement, le tunnel sans commission. D'accord ? Mais non, on ne récupère pas le lien de RESA de l'OTA. La question de Florian, est-ce que l'outil permet de récolter d'autres données que c'est d'un hébergement et notamment pour les prestataires d'encadrement d'activités ? Alors, c'est une question que j'ai souvent qui est épineuse. Disons que la dispo des activités, elle n'est pas blanc ou noir contrairement à un hébergement touristique. Et bien souvent, elle est liée à un ensemble de facteurs plus complexes qu'un calendrier de dispo. Donc non, aujourd'hui, on ne collecte pas la dispo des prestataires d'activité, malheureusement, mais parce qu'il n'y a pas de réponse technique adaptée, si ce n'est celle que proposent les places de marché avec leurs limites aujourd'hui. Alors après, tout dépend du type de prestataire d'activité, mais par exemple, si on est, je ne sais pas, sur un prestataire loisir nature, le fait qu'une prestation soit disponible, elle va être dépendante d'un ensemble de facteurs et notamment, par exemple, le fait que le matériel pour faire la prestation soit disponible en complément. C'est souvent le genre de problématique qu'on voit sur ce type de prestataire. Par contre, on se projette parce que finalement, notre outil Milchek, il a vocation à s'enrichir demain et nous, on le verrait bien comme un hub de données chaudes et la prochaine donnée qu'on aimerait bien aller collecter, c'est la donnée des horaires d'ouverture des restaurants. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est une donnée que les OT ont du mal à collecter, c'est une donnée qui est changeante bien souvent d'un point de vue des restaurateurs, c'est-à-dire qu'on ne définit pas ses horaires d'ouverture à l'année malheureusement et on considère que là où elle est le plus à jour, c'est sur Google My Business. Donc, le prochain dev qu'on va faire, on va certainement le faire pour l'office de tour Evercore Drum, c'est aller chercher cette donnée à un instant T sur les fiches Google My Business des objets concernés pour récolter ces horaires d'ouverture. On verra peut-être pour les écrire dans RapidA et derrière via le multi-horaire notamment, mais c'est le prochain développement qu'on va faire. Alors, nous arrivons avec un génie, nous n'avons pas toutes les passerelles créées pour chacun des channel managers. C'est peut-être très peu dispo dans le mode de la red. Parce que Milchay nous permet aujourd'hui, il n'y a pas de passerelle Milchay vers un génie. Tout comme il n'y a pas de passerelle Milchay vers Milchay. On est tout à fait disposé à étudier la question en lien avec un génie, mais l'outil a plutôt été imaginé dans l'autre sens et que votre site internet puisse exploiter la dispo de l'agréger depuis Milchay. Alors, délai de 5% de mise à jour de la dispo, il est toutes les heures sur les ICAM. Voilà, sachant que c'est quelque chose qui peut clairement évoluer et être paramétré en fonction des discussions qu'on peut avoir avec le territoire. Bon, je vois que ça intéresse, donc cette notion de collecte d'horaire pour les restaurants intéresse. Très bien, je pense qu'on peut être actif sur le sujet, voir en fonction de vos contraintes aussi, s'il y a un véritable intérêt pour cette notion, on peut le prioriser dans nos développements. Donc, une idée du timing j'imagine en étant le 16 janvier que ça serait une logique pour le printemps, enfin, que ce soit opérationnel au printemps pour le début de la saison. Donc, je vous invite à me contacter en direct et on verra comment on peut répondre à votre problématique au mieux. Mais dans tous les cas, on va être sur ces développements-là dans les semaines qui arrivent puisqu'on a cette première demande d'un office de tourisme sur le sujet. Alors, une solution d'aller sur une réservation en ligne sans place de marché, aujourd'hui, à part collecter pour chaque professionnel le lien de réservation, c'est-à-dire le lien qui lui est propre et qui, possiblement, est le lien vers son site ou en tout cas vers la solution de réservation qui lui engendre le moins de commission possible. mais sinon, non, la solution adaptée, c'est la place mode de marché où ce sont les modules spécifiques qu'ont pris les professionnels. Mais que vous pouvez relayer dans vos sites internet via ce bouton réserver en ligne qui est une saisie à bidet, URL de réservation. Alors, il n'y a pas de… Donc, Laurent, vous me dites que disponible ou non renseigné. Alors, il faudrait déjà que je sache s'il s'agit d'un calendrier ICAL ou d'un calendrier saisie MailCheck puisqu'on va considérer par défaut qu'un objet qui fonctionne sur la logique de calendrier ICAL est à jour puisque l'ICAL qu'on récupère, on le récupère d'une plateforme de réservation en ligne. Donc, s'il ne tient pas sa plateforme de réservation en ligne est à jour, il risque d'avoir un problème de réservation. Donc, sur le calendrier MailCheck, alors, qu'il n'y ait pas la date de dernière mise à jour, alors, dans le cadre de l'OT en question, s'il y a un calendrier, c'est qu'elle a moins de 10 jours, la mise à jour. Par contre, on pourrait tout à fait imaginer le rajouter, date de dernière mise à jour, moi, ça ne me pose pas de problème, je pense même que ce serait une fonctionnalité tout à fait utile à rajouter. c'est un outil qui démarre, qui va s'enrichir aussi en fonction des retours de terrain et c'est bien comme ça qu'on enrichit nos outils, c'est en les confrontant à des réalités de terrain. Alors, la problématique pour remonter, alors, si on remonte un calendrier Eloha sur votre site, donc, si on passe par l'ICAL Eloha, pas de souci, vous pourrez afficher un calendrier dispo, mais qui sera de dispo et pas de réservation. Par contre, si vous voulez afficher le module Eloha qui permettrait aussi de le réserver au même titre que les Open Systems, ça serait possible, mais ça serait, je pense, soumis à accord commercial avec Eloha. C'est le premier point. Et le second point, c'est qu'il n'y aurait pas de panier commun, de panier unique au site. Le panier Open n'est pas compatible avec le panier Eloha. Bon, après le cas de figure où je vais aller réserver un objet Eloha plus une prestation Open Systems, il est assez mince, mais voilà. Donc, on pourrait pour votre objet afficher un calendrier, c'est-à-dire vous donner l'ICAL issu des lois qu'on saisit dans Michex qui me permet de générer un calendrier dans le site, mais qui est un calendrier de dispo et qui ne permet pas la raison. Encore une fois, le moyen de le contourner derrière, c'est de rajouter le bouton réserver en ligne et là, on renvoie sur n'importe quelle plateforme. Gaël, je peux afficher les résultats du sondage s'il y a besoin. Écoutez, c'est riche d'enseignement. Ne collectez pas la dispo, j'imagine si vous êtes là, c'est parce que ce sujet vous intéresse et je pense qu'au cœur de ce sujet, c'est effectivement le fait que ce ne soit pas chronophage pour vous et que ce soit facile d'utilisation pour les pros. On voit bien que l'ICAL, c'est quand même la solution magique parce que vous configurez et puis c'est terminé et ça fonctionne. La collecte par mail, c'est un outil intéressant qui peut vous permettre d'amener les hébergeurs à rentrer dans le dispositif. Ça peut vous permettre aussi d'offrir un service ou en tant qu'office de tourisme dans le cadre de votre politique d'adhésion d'offrir un service à vos professionnels mais on va dire que c'est plus un pansement. Aller vers la professionnalisation des acteurs, c'est certainement les amener à ce qu'ils vendent en ligne réellement et qu'ils aient une stratégie de commercialisation un petit peu plus évoluée. Mais si on l'a développé, c'est parce que ça correspond encore à un mode de fonctionnement par rapport à des types de propriétaires qui de toute façon vous n'arriverez pas à avoir par un autre moyen. Il y a encore de la collecte manuelle. C'est là que l'outil prend tout son sens. J'imaginais bien qu'il y avait aussi des solutions qui préexistaient sur le sujet, bien évidemment. On a essayé de faire une solution au bout du jour qui repart du SIT et qui agrège l'ensemble des problématiques. Mais évidemment qu'il y avait des solutions et je pense notamment aux Charentes qui ont eu les premiers je pense qui les premiers ont investi le sujet pour amener ce service-là à leur professionnel. il y a déjà plusieurs années mais avant même la bascule sur Happy Day. Donc voilà. On a une autre question d'André. Oui, tout à fait. On peut paramétrer le timing. Donc là, moi j'ai une canva type J0, J plus 7, etc. Mais en fonction du degré d'exigence de l'office de tourisme, on va pouvoir resserrer ce timing. C'est-à-dire que je n'ai plus exactement en tête mais sur Saint-Marcelin on est à jour 1 on envoie la sollicitation J plus 5 ou J plus 7 je ne sais plus le mail de relance mais on peut tout à fait resserrer ces éléments-là puisque par définition en une semaine il peut se passer beaucoup de choses sur un planning de disponibilité. Donc c'est vous qui fixez la jauge des scénarios d'email. Alors le tarif, j'imaginais bien que la question allait venir. je ne communiquerai pas à l'occasion du webinaire je vous invite à m'appeler en suivant sans aucun problème et comme ça on discute à la fois de l'enjeu d'un outil comme ça sur votre territoire vous verrez que c'est un tarif attractif mais je ne préfère pas communiquer à l'occasion du webinaire d'autant plus qu'un webinaire ça reste en ligne sur YouTube etc. et que si quelqu'un le consulte dans deux ans on n'aura plus forcément des choses très à jour donc je ne préfère pas le communiquer. Alors dans le cas de gros outil avec plusieurs bêtises peut-on paramétrer l'envoi de mail ? Il y a des messageries différentes Donc l'envoi de mail collecte mail check oui donc ça voudrait dire que donc aujourd'hui non ce n'est pas en place on considère une structure égale un envoi je ne pense pas qu'il y ait des jours de développement sur le sujet il faudrait juste qu'on puisse identifier le rattachement du professionnel à son BIT dans AppiDi qu'on ait bien la donnée source qui nous permette de sélectionner une bonne email pour l'envoi et d'avoir une gestion optimisée dans le temps et pérenne du sujet mais là-dessus je ne pense pas qu'il y ait de frein technique majeur On n'a plus d'autres questions est-ce que vous en avez une petite dernière ou Gaëlle voulait conclure votre présentation Non mais écoutez j'avais prévu de conclure par cette notion de tarif évidemment puisque c'était forcément une question qui allait venir donc non mais écoutez simplement je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire je reste évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles et discuter avec vous de l'outil au sens large et je laisse une ouverture sur les évolutions pour nous Milchek c'est un point de départ vers d'autres aventures et ces aventures-là elles sont forcément avec vous et en fonction de vos problématiques de vos problématiques quotidiennes donc l'adresse email oui bien sûr alors je vous mets à l'écran mon contact que vous retrouvez sur Milchek.fr aussi donc Gaëlle à rebasse d'agence tirée Milch.fr Ok Alors peut-on afficher de la donnée OpenSystem et Milchek sur notre site oui vous pouvez très bien dire en fait la question c'est quel est le moteur d'interrogation globale de la dispo d'objets qui sont à la fois potentiellement OpenSystem saisie Milchek saisie ICAN d'accord donc je pense que là-dessus c'est c'est via l'API Milchek que vous faites cette interrogation pour avoir l'ensemble la collection d'objets disponibles entre le 22 et le 26 par exemple donc ça c'est forcément via l'API Milchek pour avoir une réponse unifiée dans un seul flux donné ensuite sur votre site d'internet vous pouvez afficher les widgets que vous souhaitez ceux mis à dispo dans l'API ou ceux directement issus de l'OpenSystem et c'est ce qu'on fait sur ces mentionnements on a bien les widgets Open dans les fiches concernées Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée et merci à Gaëlle pour sa présentation Merci Au revoir Au revoir Bonne journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501